Bonjour messieurs dames, dans cette période de confinement, j'ai décidé de passer un petit moment de chez moi dans ma cuisine avec vous pour vous faire partager quelques recettes. Alors nous allons commencer aujourd'hui par le pha aux pommes. Donc c'était une recette assez simple. Nous allons commencer par 10 oeufs entiers, 2 litres de lait, 380 grammes de sucre, 400 grammes de farine et 125 grammes de beurre demi-sel si vous avez, c'est préférable. Alors nous allons faire la progression de la recette ensemble. Nous avons cassé les 10 oeufs dans le cul-de-poule. On a mis les 2 litres de lait à chauffer avec la vanille. J'ai mis mon beurre à chauffer, on va faire un beurre noisette qu'on va préalablement, avant de le cuire, mettre dans le moule. On va mettre le sucre progressivement et on va venir bien blanchir progressivement, afin de ne pas faire de gommeau. Là on va verser progressivement le lait sur le mélange d'oeufs, farine et sucre. Attention, on va faire un peu de noisette. Attention, de noisette ne veut pas dire trop coloré. Un peu en noisette, c'est comme ça. Et ensuite, on va venir y verser le contenu. Le plat est un petit peu petit. Et ensuite, on va refourner. Et là, on en fourne à 120 degrés pendant au moins trois quarts d'heure. Nous allons augmenter le four vers les 180 degrés pour obtenir une couche plus croustillante sur le dessus. Donc en attendant, nous allons mettre les pommes. Les pommes, il faut les implanter dedans, en fait. Comme ceci. Très facile. Vous voyez, plus vous en mettez, plus c'est gourmand. Les pommes dans l'appareil, nous allons le remettre au tour. On va le remettre au tour et là on va le déficier à peu près 20-25 minutes à 380 degrés. Donc l'appareil, il se compte et il se caramélise un petit peu sur le dessus et il est un petit peu plus croustillant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !